Pour dire que la scène, vous la vivez comme une performance d'athlète. Après chaque concert, vous dites que vous êtes dans le même état qu'un joueur de foot. En gros, vous ne sortez pas très frais d'un concert. Dans quel état vous étiez après votre performance au Stade de France ? J'ai réalisé, je pense, quelques minutes après ce qui se passait. Déjà, on était entouré de tous les athlètes. Il y avait 8 ou 9 000 athlètes. Et je pense que je me suis aperçu, après coup, qu'il y avait 80 000 personnes et des millions de téléspectateurs. 17 millions de téléspectateurs français. Français et puis dans le monde entier. Mais j'étais tellement dans mon tunnel de concentration que je me suis vraiment... Mais on vous voit avec cette main qui tremble comme ça, puis vous étiez dans cet anneau olympique. Je n'ai jamais vécu ça. Même sur scène, même sur les plus grandes scènes du monde, même en direct du Métropolitaine de New York. Il n'y a rien de comparable à ça. Et chanter au Stade de France, c'était quasiment religieux. Ah oui, pour moi, c'est très important. C'est ma vie natale, c'est mon pays, c'est les Jeux olympiques. Que ça arrive dans notre vie, dans ma vie, c'est une chance incroyable. La pelouse de Saint-Denis, vous la comparez carrément à une pierre de la cathédrale du Vatican. C'est vrai ? C'est ce que j'ai dit ? Ah oui. Enfin, à moins que ce soit Châteaudin ou Chartres, je ne sais pas. Vous êtes amnésique déjà à votre âge ? Vous auriez rêvé d'être footballeur ou ténisman. Vous faites au moins 45 minutes de sport par jour. Exactement. Et vous prenez soin de votre voix, une voix de ténor. Alors, ce n'est pas la plus haute tessiture chez les hommes, mais c'est l'une des plus hautes. On va entendre normalement quelques-unes des vocalises que vous faites en coulisses. Vous vous échauffez comme un sportif avant une compétition, littéralement ? Oui, c'est un peu ça. On chauffe les muscles. Alors, il n'y a pas vraiment des muscles, c'est deux cordes vocales qui vibrent à très haute intensité. Et il faut être chauffé. Il ne faut pas que la gorge se refroidisse. Parce qu'une fois qu'on arrive sur scène, souvent on a l'angoisse qui arrive, l'anxiété. Et souvent, ça peut se refroidir très, très vite. Donc, il faut rester très, très chaud et très proche de la performance et du moment où on va chanter. On est tous différents, mais pour moi, c'est très important. Michel, qui est au RL. Oui. C'est bon ? Oui, ça, c'est bon. Les cordes vocales, vous en connaissez un rayon ? Non, en fait, les cordes vocales, effectivement, c'est des bandes, mais elles bougent grâce à des muscles. Et il y a énormément de muscles dans le larynx. C'est ces muscles-là qu'il faut chauffer pour qu'elles soient bien mobiles et les protéger. Là, vous n'êtes pas chauffé la voix ? À peine. À peine ? Parce qu'on vous a demandé si vous voulez bien nous interpréter quelques notes de 12 France, qui est extrait de votre nouvel album du même nom. Vous pouvez le faire, ça ? Oh, bien sûr. Sans échauffement particulier, sans étirements vocaux ? Non, il n'y a pas besoin de se chauffer. J'ai un problème, je suis là. Parfait. Merci, docteur. La parade. Il y a un claquage. C'est génial. Il y a des claquages des cordes vocales. Absolument, ça arrive. Ça s'appelle le coup de fouet. Et en fait, c'est quand il force trop la note, il y a un petit vaisseau qui pète sur une corde vocale. Ça fait mal ? Ça peut arriver si on prend certains médicaments aussi. Vous vous êtes déjà arrivé ? Non, moi, ça ne m'est pas arrivé, j'ai eu beaucoup de chance. Mais si on prend du paracétamol ou certains médicaments qui affinent le sang, on peut avoir des soucis. Alors, vous voulez bien, sans risquer un claquage ? Non, non, sans claquage. Il revient à ma mémoire, un souvenir familier, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercer de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Bravo ! Voilà, ça, c'est un extrait de cet album qui est disponible depuis le 30 août, que je offre tout de suite à Michel. Ce sera en concert le 24 novembre à l'Opéra Garnier à Paris. Et puis, je t'ai gardé dans mon cœur.